Salut la famille, aujourd'hui nous allons voir comment on peut copier un logiciel d'un ordinateur à un autre. Par exemple, je suis sur l'ordinateur d'un ami comme ça et j'ai besoin de son jeu là. Je lui ai demandé de m'envoyer le setup, il dit non il n'a pas le setup, c'est seulement la version installée. Mais comment on peut faire pour récupérer cette version installée là, pour aller jouer sur mon ordinateur ? C'est simple, il n'y a rien de plus compliqué. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, activer la notification pour d'autres tutoriels. Sans plus tarder, vous allez d'abord brancher votre clé USB. Voilà, et vous allez venir sur l'application comme ça. Ça c'est le raccourci, voilà. Par exemple, j'ai besoin de ce jeu là, Call of Duty 4. Donc, je vais faire un clic droit dessus et je vais cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier. Je vais cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier. Automatiquement, je me suis retrouvé dans le dossier source du jeu, là où le jeu a été installé. Il me suffit seulement de copier tout le contenu de ce dossier là. Et mettre dans ma clé USB et une fois sur ma machine. Et il me suffit seulement de faire double clic ici pour lancer le jeu et jouer. C'est simple. Par exemple, si je veux copier tout ça, je peux revenir en arrière. Je peux cliquer ici. Je clique ici. Vous voyez, c'est le dossier comme ça. Je fais CTRL-C pour copier. Je viens sur ma clé. Vous voyez, je suis là. Et je fais CTRL-V pour coller. Donc, il me suffit seulement de patienter un peu jusqu'à ce que la copie se termine. Une fois que la copie terminée, je peux maintenant retirer la clé et aller brancher sur ma machine. Et jouer au jeu. Voilà, ça indique que je n'ai pas d'espace disponible sur ma clé USB. C'est normal. Mais si vous essayez de faire ça chez vous, ça va marcher sans problème. Vous pouvez jouer au jeu. Et donc, une fois sur votre ordinateur, il suffit seulement d'ouvrir le dossier. Vous ouvrez le dossier comme ça. Et vous cherchez l'exécutable. Par exemple, ici, c'est ça. Vous voyez le type. Vous voyez le type, c'est application. Il y a aussi d'autres types. Vous voyez, ça, c'est icône. Ça, c'est aussi c'est application. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous voyez, ça ressemble avec le logo qui est ici. Vous voyez le logo. C'est la même chose. Ça, c'est icône. Comme vous l'en savez, c'est image. C'est image qui va sortir. Donc, c'est ça. Même pour les logiciels aussi, c'est la même chose. Par exemple, vous avez besoin de ça. Movavi. On fait même procédure. Clique droit. Ouvrir l'emplacement du fichier. On part copier le dossier. Soit, vous pouvez aller même chercher ça manuellement. On va dans ce PC. Vous entrez dans C. Vous voyez, il y a ça. Voilà Movavi qui est là. Quand j'entre automatiquement, je trouve Movavi. Donc, tout est là. Tu peux copier Movavi automatiquement. Il y a certains logiciels qui sont dans Programme. Vous pouvez chercher tout logiciel que vous voulez. Par exemple, j'ai besoin de VLC. Il me suffit seulement de copier le dossier. De copier le dossier. Mettre sur ma clé. Une fois, sur mon ordinateur, d'ouvrir le dossier. Et de lancer, de chercher l'application exécutable de VLC. Voilà l'application qui est là. De faire double clic seulement. Et VLC se lance. Vous voyez, VLC se lance directement. C'est tout simple. Et si vous voulez ajouter le raccourci là. Une fois, dans votre ordinateur, vous voulez ajouter le raccourci là. Sur le bureau. Il vous suffit seulement de faire un clic droit. Vous allez faire un clic droit. Vous voyez. Envoyer vers. Et il y a bureau. Et puis, on a mis entre parotins. Créer un raccourci. Vous cliquez dessus seulement. Automatiquement. Le raccourci du logiciel est sorti sur le bureau. Comme ça, vous pouvez lancer à tout moment. Voilà, c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la notification, likez, commentez. S'il y a des erreurs ou bien si vous avez des suggestions à faire, mettez en commentaire. Je vais venir faire des vidéos sur ça pour vous et pour les autres. Merci.